et bien salut à toutes et à toutes c'est lisa j'espère que vous allez bien j'en ai surtout pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le ressource pack numéro 7 donc voilà déjà donc aujourd'hui on se retrouve avec le téléphant man one key donc voilà vous m'avez envoyé je l'ai reçu plusieurs fois donc je pense que c'est un paillot de détection plutôt connu tout simplement donc voilà donc on va faire directement la présentation hop donc on va acheter ça voilà nickel donc du coup on va passer aux épées on va regarder également les minerais donc vous voyez le minerai de diamant alors oui également donc le minerai de lapis lui ressemble plus ou moins voilà tout simplement hop donc le minerai de diamant le minerai d'or le minerai de stone le minerai d'émerauder le minerai de fer oui voilà et c'est dur donc du coup voilà hop donc pour l'épée en bois l'épée en gold l'épée en stone l'épée en iron l'épée en diamant donc voilà donc ce sont des épées de simplement que j'aime bien hop donc voilà l'épée en on vous donne l'épée en comme ça l'épée en iron donc c'est le qu'on aura le plus souvent en général pour ceux qui font du tuer chez tout ça bon après il n'y a pas en lien que ceci donc voilà hop on va prendre maintenant ça 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 et ça et on va prendre ça hop on va ajouter les petits trucs comme ça donc hop les potions donc les particules donc qui sont comme ça j'ai évité de trop le faire parce qu'au bs qui aime pas donc voilà pour l'underpearl l'arc donc avec le système de mandage qui a un arc que j'aime bien le coup critique je suis pas trop ça doit être une référence à quelque chose mais je ne connais pas voilà voilà la pluie qui vient se mêler à ça donc du coup ça dégage hop donc voilà donc pour la canne à pêche donc avec le petit hameçon bleu voilà le film donc il ya le low fire également je vais faire voir hop regardez voilà le petit low fire donc qui est plutôt plutôt pas trop visible donc c'est plutôt au feu voilà c'est butin hop donc voilà la canne à pêche donc comme je vous ai dit l'arc est comme ça voilà très bien hop on va jeter du coup tout ça il veut pas brûler donc c'est bon hop donc on va regarder maintenant le petit png on va choper un nœud de png et un petit truc rien de ce que de là dedans écoutez c'est c'est le feu donc voilà donc les coups de critique plus sharpness comme ceux-ci avec les coups de sharpness donc ce sont des petits ronds voilà on va quand même le tuer parce que c'est trop bien voilà hop donc on va maintenant regarder vite fait les pommes donc du coup voilà bon après la nourriture qui est en masse comme ça la nudge apple la golden d'accord je suis tout cassé la golden apple qui est normal et voilà elle peut être comme ça donc ils sont des pommes que j'aime bien tout simplement regarder lion oeuf voilà et tout comme ça comme ça comme j'utilisais à chaque fois voilà hop donc du coup ils sont pas encore les mots pour les mettre voilà donc les mobs donc wow petite frise donc voilà donc l'armure en cuir, l'armure en or, l'armure en maille, l'armure en fin donc il est bien détaillé avec beaucoup de raisons que j'aime bien, l'armure en diamant et l'armure en diamant enchanté tout simplement voilà on va les voir maintenant la nuit et le jour alors bon les sièges ils se sont pas trop fait chier on m'entendant vu comment le pack est bien donc j'aime bien voilà il y a la lune en bas ou je sais pas trop ce que c'est voilà donc le ciel de jour et le ciel de nuit voilà tout simplement on va back to spawn ça marche pas si c'est bon ok hop donc on va aller directement sur la petite île qu'on y va à chaque fois qui n'est pas de ce côté voilà il faudrait que je mette une flèche à chaque fois faut que je m'en rappelle donc voilà donc j'espère en tout cas que ce pack de texture vous a plu voilà donc n'hésitez pas à envoyer pour ceux qui n'ont pas envoyé vos packs de texture en commentaire tout ça tout ça bref en tout cas merci à vous et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos c'était l'hygza et puis bye tout le monde